La vice-présidente a reçu une délégation de confédération centrale syndicale du Bénin qui sont affiliées à la CSI Afrique. La CSI Afrique, c'est la Confédération syndicale internationale région Afrique qui a programmé d'organiser une grande conférence des femmes à Cotonou début août. Nous avons demandé cette audience pour venir présenter officiellement l'invitation que la CSI Afrique adresse à madame la vice-présidente pour être présente à la sérone d'ouverture de cette conférence et surtout pour lui demander d'accepter de parrainer cette activité qui est une grosse activité de la CSI Afrique et notamment par rapport à la thématique qui est liée à la promotion de la femme nous avons pensé que la présence de la vice-présidente serait une grande plus-value pour cette activité et nous avons été très bien reçus et la vice-présidente a accepté de jouer sa partition pour que l'événement soit un grand succès et nous a providé quelques conseils dans l'organisation et a réitéré son engagement à faire en sorte que toutes les facilitations dont nous avons besoin pour faire cet événement est une occasion de promotion de l'image du Bénin et elle a promis de jouer cette partition-là pour que nous puissions atteindre les objectifs. Le programme spécial d'intensification des productions maraîchères et céréalières est adopté par le gouvernement. La mesure prise est rendue publique ce mercredi 3 juillet en Conseil des ministres. L'objectif est de revoir à la hausse les prix des produits vivriers et maraîchers au Bénin, ceci en améliorant la production agricole et la sécurité alimentaire. Au total, 10 milliards de francs CFA seront débloqués par le gouvernement pour subventionner l'achat des meilleures semences et des équipements. Nous allons renforcer les équipements en matière agricole et pour mettre tout cela en œuvre, nous disposons déjà quand même de structures appropriées. Regardez la Sourama, elle est capable d'accompagner les producteurs dans la préparation de sol à coût réduit. Elle est capable de mettre à disposition des équipements à coût subventionné. C'est déjà des apports importants. Cette même Sourama développe et déploie maintenant la petite irrigation. Nous allons mettre tout cela à échelle. Nous avons la Société de développement de la semences et plants qui prendraient en charge l'acquisition et la distribution convenable des semences dans les bassins qu'il faut. Le Conseil agricole dédié. Il faut accompagner chaque producteur dans les itinerés techniques appropriés à la spéculation qu'il est en train de produire afin d'avoir le résultat. En fait, certains disent, de cette façon-là, et si vous avez beaucoup de production, est-ce que le prix ne va pas être défavorable pour le producteur ? Je réponds tout de suite, non. Lorsqu'un producteur, pour la tomate, n'a que 15 tonnes à l'hectare, maintenant, le prix de cession ne lui permet même pas de rentabiliser totalement l'exploitation. Mais avec les technologies améliorées, qui se déploient même déjà autour de nous, à petite échelle, on a 60 tonnes, 70 tonnes, 80 tonnes à l'hectare. Avec cette échelle, quel que soit le prix auquel le prix sera vendu, le pays a 10 profits de ce qu'il y a. Il en est de même pour les céréales, pour lesquelles nous devons travailler beaucoup. Sur les cultures maraîchères particulièrement, nous allons aussi travailler sur la conservation. C'est le cas de l'oignon. On peut produire beaucoup d'oignon, mais si nous ne savons pas garder, ça sort à 7 000, 10 000 francs le sac, et au bout de 4 mois, vous achetez le même sac à 50 000, 60 000. Il se pose donc un problème de stabilisation de la production. Le projet d'intensification de la production maraîchère et céréalière vise à régler ce détail-là. Au fur et à mesure que ce programme sera mis en œuvre et que les ressources vont arriver à manquer, l'État béninois souverain entend mettre la main à la poche pour renforcer notre capacité à produire. Tout le territoire national est concerné, mais chacun dans sa spécificité. Là où c'est le maïs, c'est le sorgon, c'est le miel qu'il faut produire, on s'attaquera à cela. Là où c'est la tomate, c'est le piment, c'est l'oignon, c'est les légumes feuilles qu'il faut produire, on le fera avec beaucoup de professionnalisme. Et les échanges entre les régions permettraient de satisfaire la demande locale. Je voudrais en fait dire que ce dont nous devons nous souvenir toujours, le marché n'est plus le marché local, ce n'est plus le marché du village. Le marché est devenu régional et nous devons produire non seulement pour nous, mais pour toute la région. La famille du directeur général de la police républicaine n'est au cœur d'aucun scandale. Aucun membre de la famille du DGPR ne se retrouve derrière les barreaux pour trafic de faux médicaments utilisant la position de son beau-frère pour gérer facilement ses transports. Le porte-parole de la direction générale de la police républicaine, le commissaire-major Éric Oro-Yérima a tenu une conférence de presse pour clarifier les faits. La direction générale de la police républicaine tient à apporter un démenti formel à ces allégations diffamatoires que colportent les initiateurs d'un tel message et leurs complices. Aussi, condamne-t-elle fermement la propagation de ces fausses informations qui portent atteinte à la réputation de l'institution et sont attentatoires aux dispositions les plus prosaïques du code du numérique. En tout état de cause, le directeur général de la police républicaine se réserve le droit d'ester en justice afin que les auteurs de tels propos soient identifiés et tenus pour responsables de leurs élucubrations. Le directeur général de la police républicaine invite le public à faire preuve de discernement et de responsabilité dans la diffusion de ces propos dénués de tout fondement rationnel. Aussi, rappelle-t-il une fois de plus que les personnes mal intentionnées qui se font passer pour ses proches parents en vue de commettre des actes répréhensibles seront démasquées et répondront de leur forfaiture. C'est une évidence. Un fonctionnaire de police a été interpellé conduisant un véhicule de police avec des produits pharmaceutiques à bord. Du reste, ça c'est une évidence, mais du reste, il ressort que c'est les allégations qui s'en sont suivies ne relèvent que de l'imaginaire de ceux qui colpotent ces propos pour des fins que nous autres nous y aurons. Quant à la position de ceux qui estiment qu'il s'agit d'un acte de complicité explicite, je voudrais souligner que là, il s'agit en réalité de considérer les actions de ce fonctionnaire de police, de ses allégations et de lui et ses complices, bien sûr, comme les derniers soubresauts d'un animal en agonie ou d'un fonctionnaire ou d'une personne qui est en train de se noyer et qui cherche désespérément une bouée de sauvetage ou quelque chose à quoi s'accrocher. Ces propos, comme je le soulignais tantôt, sont dénués de tout fondement rationnel et qui vous souviennent, dans cette même salle, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme quant au fait que certains individus mal intentionnés se font passer pour des proches parents du directeur général de la police républicaine pour s'immixer dans la gestion des procédures dans les commissariats de police ou pour influencer les décisions des commissaires d'arrondissement. Et donc, le directeur général de la police républicaine est formel. Quiconque va se faire passer pour un parent ou un proche parent à lui pour commettre des actes délictueux répondra de ces actes devant la justice. En ce qui concerne le cas qui nous réunit ce jour, rassurez-vous, aucun lien de parenté n'existe entre les personnes interpellées et le directeur général de la police républicaine. Pour ceux qui connaissent bien, l'épouse du directeur général de la police républicaine est connue et elle n'est menée ni de près ni de loin à un quelconque commerce ni de trafic de produits pharmaceutiques contrefaits. Les 48 nations engagées dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont situées sur leurs adversaires. En effet, le tirage au sort des qualifications de la totale énergie Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a été effectué ce jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est à Hermès Fahé, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire et Marouane Chamac, ancien international marocain, que la responsabilité d'effectuer le tirage au sort des qualifications de la totale énergie Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a été confiée. Subdivisé en 4 chapeaux de 12 équipes, les 48 équipes en lice pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont repartis en 12 poules de 4 équipes après tirage. La Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Mali et l'Afrique du Sud constituent les membres du chapeau 1. A l'issue du tirage, la Côte d'Ivoire tenant du titre se retrouve dans la poule G en compagnie de la Zambie, de la Sierra Leone et du Tchad. Le vice-champion, le Nigeria hérite du Bénin, de la Libye et du Rwanda dans la poule D. Le Maroc, nation haute de la 35e édition de la totale énergie CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 déjà qualifié, jouera ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe B pour déterminer le second représentant de cette poule. Notons que le groupe B est composé du Maroc, du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho. Suite à ce tirage au sort, le sélectionneur des guépards du Bénin qui retrouve le Nigeria, nation déjà affrontée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine, s'est prononcé depuis son camp de vacances sur ce tirage au sort. Dès le mois de septembre, nous devrons aller au Nigeria avant d'affronter la Libye et le Rwanda. Ce sont trois adversaires difficiles. Nous les connaissons, enfin deux d'entre eux déjà, pour les avoir joués il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on les a battus que ça va être simple. On sait que c'est possible, on sait que le Nigeria, avec tous ses grands joueurs, aura envie de prendre une revanche contre nous. mais nous avons pris confiance et je pense que ça sera un match intéressant probablement à Ouyo au mois de septembre, avant d'enchaîner contre la Libye, probablement à Abidjan, je pense, parce que notre stade ne sera sûrement pas prêt encore. Et ensuite, d'enchaîner en octobre et novembre, tout se jouera en trois mois, avec les matchs contre la Libye qui vont suivre. Donc, mon sentiment, c'est que groupe difficile, mais c'est jouable. Il faut finir dans les deux premiers. Nous avons maintenant une équipe qui a pris forme, qui a, on va dire, une solidité, qui a aussi une complicité. Les jeunes joueurs ont commencé à faire leur place et je crois que nous sommes prêts. Nous serons prêts. Nous pourrions récupérer aussi des gens qui nous ont manqué. mais on est vraiment confiants. Notons que pour 16 éliminatoires de la Coupe d'Afrique, comme précisé par le sélectionneur Guernot-Ror, les guépards se rendront pour la première journée au Nigeria, puis recevront la Libye à domicile et recevront également pour la troisième journée le Rwanda avant de se déplacer lors de la quatrième journée au Rwanda et de recevoir à la cinquième journée le Nigeria et de finir 16 éliminatoires lors de la sixième journée en se déplaçant de l'autre côté de la Libye. En République démocratique du Congo, 25 soldats ont été condamnés à mort par un tribunal militaire pour avoir fui les combats contre les rebelles du M23 et pour vol. L'armée congolaise qui lutte depuis plus de deux ans contre l'insurrection du M23 soutenue par le Rwanda fait également face à d'autres violences de la part des milices. Mardi, 27 soldats qui avaient abandonné leur position dans les villages de Kesege et Matembe ont été trouvés en train de voler des marchandises dans le village voisin. Ils ont été arrêtés par l'armée en même temps que 4 de leurs épouses qui cachaient les objets volés. Le lendemain, un tribunal militaire était mis en place pour les juger. 25 d'entre eux ont été condamnés par les magistrats à la peine de mort pour vol, fuite de l'ennemi et violation des ordres. Leur avocat déclarait qu'il ferait appel du verdict. La RDC avait instauré un moratoire sur la peine de mort au début de l'année 2000 mais ne l'avait jamais aboli. Au Gabon, la brouille entre la Banque mondiale et le gouvernement semble avoir été résolue. A en croire le communiqué du ministère des Comptes publics paru mercredi, le pays a procédé au paiement de ses arriérés de plus de 17 millions de dollars auprès de l'institution de Bretton Woods le 2 juillet. Un paie manqué intervient après qu'une note du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre annonçant la suspension des décaissements en faveur du Gabon pour cumul d'arriéré avait fuité sur les réseaux sociaux. Libreville plaide la bonne foi estimant avoir été victime de problèmes techniques ayant causé ce retard. Pour assurer ses créanciers, le ministère ajoute que la direction générale de la comptabilité publique a réglé près de 136 milliards de francs CFA de dettes pour le seul mois de juin. Le nombre de migrants d'Afrique subsaharienne est en forte augmentation sur les routes du désert maghrébin à destination de la Méditerranée puis de l'Europe selon les Nations Unies et leurs partenaires dans leur nouveau rapport publié ce vendredi et indiquant que les voies terrestres sont plus périlleuses que la mer. De nombreuses personnes nous disent qu'elles connaissent quelqu'un qui est mort en chemin généralement sur les routes terrestres que sur les routes maritimes. Le risque de violence sexuelle et sexiste a également augmenté passant à 15%. Il était de 12,5% dans le rapport précédent. Le risque d'enlèvement semble être nouveau. Il y a quatre ans il n'était mentionné que par 2% des personnes interrogées. Aujourd'hui, il est mentionné par 18% des personnes interrogées. Près d'une personne sur cinq affirment que le voyage comportait ce risque d'enlèvement. Laurence Hart, directeur de l'OIM, parle d'une industrie de passeurs et de trafiquants. Souvent, les passeurs et les trafiquants savent très bien communiquer et séduire les migrants en leur montrant que les choses peuvent être faciles, que les prix peuvent être bas, mais que cela devient ensuite un cauchemar. Il s'agit bien d'un défi pour une industrie, celle des passeurs et des trafiquants, qui doit être éradiquée car il s'agit d'une économie illicite, l'une des plus lucratives au monde, dont les revenus sont ensuite réinvestis dans d'autres activités illégales, ce qui crée un cercle vicieux. Les crises au Mali, Burkina et Soudan augmentent le flux de voyageurs au moment où l'Europe multiplie les initiatives pour bloquer les migrants. Dernier préparatif avant le choc France-Portugal pour l'écart de finale de l'Euro 2024 ce vendredi. La sélection portugaise était concentrée à l'entraînement mercredi pour ce match particulièrement attendu opposant deux superstars du football Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Ce sont des joueurs de classe mondiale, deux footballeurs excellents, deux joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. J'ai partagé le vestiaire avec les deux. C'était un plaisir de jouer avec Mbappé et je suis ravie de jouer avec Cristiano. Ce sont deux joueurs incroyables qui peuvent faire la différence d'un moment à l'autre. Nous sommes prêts pour cela. Nous allons nous entraîner et préparer notre objectif et nos idées autant que possible pour que nous puissions arriver au match et les mettre en oeuvre de la meilleure façon. Ce duel entre Mbappé et Ronaldo s'annonce intense. Pour sa dernière participation à l'Euro, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers donneront tout pour l'emporter. Oui, c'est le dernier Euro de Ronaldo mais je pense qu'on a tout pour lui donner cette cadeau on dirait comme ça et je pense qu'on va faire tout pour ça et pour arrêter Mbappé je pense que ça va être compliqué mais je le connais un peu mais je pense que je vais faire le possible pour le arrêter. Le vainqueur du match jouera en demi-finale contre l'Espagne ou l'Allemagne qui s'affrontent également vendredi. En quart de finale Exclure Israël des Nations Unies c'est désormais l'objectif affiché des Etats Arabes. Le représentant permanent palestinien à la Ligue Arabe a annoncé jeudi que les Etats Arabes prévoyaient de geler la participation d'Israël à l'Assemblée Générale de l'ONU. Selon lui Israël menacerait la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, le Conseil de la Ligue Arabe au niveau des représentants permanents a clairement décidé de commencer les procédures de gel de la participation d'Israël à l'Assemblée Générale des Nations Unies en tant que puissance coloniale. Une puissance qui premièrement menace la paix et la sécurité internationale, qui ne s'engage pas à respecter la Charte des Nations Unies et qui n'a pas rempli les conditions de son adhésion à l'ONU. Aujourd'hui, le Conseil de la Ligue Arabe a chargé le groupe arabe à New York de commencer ces procédures pour geler la participation d'Israël à l'Assemblée Générale. Et nous voulons rappeler que ce type de démarche est ce qui a mis fin au régime colonial en Afrique du Sud. Ces déclarations surviennent alors que les hostilités entre Israël et le Hamas continuent après plus de neuf mois de guerre à Gaza. Selon les autorités, le nombre de morts côté palestinien a dépassé les 38 000 personnes. De plus, plus de 87 000 palestiniens ont été blessés dans les combats. Le président russe Vladimir Poutine a eu des entretiens bilatéraux avec le dirigeant de l'Iran lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenue aujourd'hui au Kazakhstan. Lors de son entretien avec le président iranien par intérim Mohamed Mokber, Poutine a souligné que les relations commerciales russes aux iraniennes s'étaient considérablement améliorées. Mokber a profité de cette rencontre pour transmettre au président russe un message du guide suprême iranien selon lequel les relations profondes et immuables entre les deux alliés resteront fortes. Le président iranien a ajouté que les liens étroits entre Moscou et Téhéran avaient modifié les rapports de forces internationaux. Pas question de jeter l'éponge. Joe Biden a annoncé qu'il refusait de se retirer de la course présidentielle de 2024. Le président américain est sous pression depuis sa mauvaise performance lors de son débat contre Donald Trump la semaine dernière. D'après un récent sondage, un tiers des démocrates estiment que Joe Biden serait trop âgé pour se représenter. je me sens paniquée. Je reste allongée dans mon lit la nuit et j'ai peur. Je ne pense pas que Joe Biden soit la meilleure personne pour se présenter à cette élection. Je ne sais pas qui serait le meilleur, mais je ne fais pas confiance à Joe Biden pour gagner cette élection. et cela me fait très peur. Mercredi, Joe Biden a rencontré 24 gouverneurs démocrates. Plusieurs ont déclaré après la réunion que le président était en bonne santé. Oui, il est qualifié pour être président. Il le fait depuis trois ans et demi dans des circonstances difficiles. Personne ne nie que sa performance de jeudi soir était mauvaise. Mais cela n'affecte pas ses performances en tant que président. Selon le New York Times, Biden aurait confié à ses proches alliés qu'il n'avait que quelques jours pour convaincre les électeurs et son parti de sa capacité à exercer ses fonctions. S'il n'y parvient pas, sa candidature pourrait être remise en question. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada